Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série X années après. Je ne sais plus combien j'en ai fait par le passé, je vous les ferai défiler sur l'écran. J'en ai fait une sur mon opération du pied, j'en ai fait une sur l'obtention de mon diplôme d'infirmière et je crois que j'en ai fait une sur mon accouchement, ma césarienne. Je crois que j'ai dû en faire trois au total. Le but de ces vidéos c'est de revenir sur un événement marquant de ma vie, en ne mettant pas à la même échelle les différents moments marquants de ma vie. Vous imaginez bien que mon opération du pied et mon accouchement sont deux choses radicalement distinctes et que je garde un excellent souvenir de l'un des deux et pas de l'autre. Donc l'idée c'est de revenir, de faire un peu le bilan sur ces moments qui ont quand même marqué ma vie d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui je voulais revenir sur notre mariage. Donc là quand je filme cette vidéo on est en 2021 et on s'est mariés en 2015. Donc ça va faire six ans et demi que Quentin et moi sommes mariés. Je vous ai fait plein de contenus à ce moment-là, des articles de blog, des vidéos sur l'organisation, les préparatifs, les choix, ce à quoi on a renoncé etc. J'essaierai de vous lister ça sous la vidéo. Ça peut être notamment utile pour les personnes qui vont se marier prochainement et qui recherchent des conseils, des astuces en tout genre. Alors avant de démarrer la vidéo, déjà je voulais vous dire ce que le mariage n'a pas changé et ce que le mariage ne changera rien, c'est l'amour qu'on se porte l'un pour l'autre. Voilà, ça serait très naïf de penser que le mariage vienne complètement renforcer ça ou complètement métamorphoser l'amour que vous avez pour une personne. Je pense que le jour de la cérémonie, quelle que soit la cérémonie pour laquelle on opte, on a vraiment une vague d'amour pour la personne qu'on épouse et puis c'est très très fort en symbolique si on est croyant etc. Voilà, c'est vrai que c'est un moment qui est quand même très très solennel mais si vous faites le choix de ne pas vous marier, vous passez à côté de rien dans le sens où un couple sera toujours un couple et que ce n'est pas le fait de se marier qui révolutionnera la chose. Donc nous on avait fait le choix de se marier uniquement à la mairie. Quentin et moi on est deux confessions catholiques par tradition parce que dans nos familles ça se fait comme ça, on avait été baptisés tous les deux etc. Mais il se trouve qu'on est croyant ni l'un ni l'autre. Donc on aurait pu se marier à l'église, on aurait pu entre guillemets faire semblant d'y croire pour avoir une cérémonie plus longue, pour avoir, je ne sais pas, l'idée de rentrer dans l'église et d'être accompagnée à l'hôtel par mon père. Voilà, on aurait pu faire ces choix-là mais on n'avait pas du tout envie de mentir à nos proches, on n'avait pas envie de se mentir et on respecte trop justement les religions et les gens croyants pour s'approprier ça alors qu'on n'y croit pas du tout. Donc ça c'est un choix qu'on a fait dès le départ et avec le recul, parce que c'est le but de cette vidéo, vous donner mon positionnement quelques années après. Aucun regret, aucun regret. On est allé depuis à de nombreux mariages de nos proches etc. Voilà, on a 33 et 34 ans respectivement donc statistiquement il y a pas mal de personnes qui se marient entre 30 et 40 ans, parfois un peu avant. Donc on assiste régulièrement à des mariages de nos proches et on a assisté à quelques mariages de personnes qui n'est d'ailleurs pas forcément de confession catholique mais voilà, des personnes croyantes. Et moi j'étais très très touchée de voir des personnes très émues, très investies dans la préparation de leur cérémonie avec tout ce que ça peut comporter, niveau croyance, rite, tradition etc. Donc de notre côté, pas de regrets parce que vraiment on n'aurait pas aimé se mentir ou raconter des histoires ou autre. Donc c'est pas un choix qui a forcément été facile à assumer vis-à-vis de notre famille proche parce que dans nos familles, la tradition c'est de se marier à l'église même si on n'est pas un fervent catholique même si on ne se rend pas à la messe tous les dimanches donc ça a posé quelques petits soucis bon c'est pas aller très loin mais voilà, ça a quand même fait un peu grincer des dents de quelques côtés. Ce dont je voulais vous parler aussi ce sont justement des différents choix qu'on fait le jour J donc ça peut être la tenue, le repas, le lieu, etc. à nouveau on s'est rendu à beaucoup de mariages depuis qu'on s'est mariés et même parfois un peu avant de se marier et en fait moi il y a une seule chose que je ressors de positive de tous les mariages auxquels on s'est rendu c'est que la cérémonie ressemblait aux personnes qui se mariaient et moi c'est tout ce que j'aime et c'est tout ce que je souhaite voir en tant qu'invité je suis allée à plein de mariages qui ne me ressemblaient pas où je ne me serais pas vue à la place de la mariée parce que trop de fast, trop de monde pas le bon cadre vis-à-vis de ce que j'aime, etc. mais juste je trouve que ça crève les yeux quand on est dans un mariage et qu'on voit que la personne est juste à l'aise à sa place qu'elle a fait selon ses envies selon ses croyances et ça c'est top. Donc nous on est parti sur un mariage j'allais dire pas conventionnel mais pas du tout parce qu'en fait il était tout à fait conventionnel mais il y a quand même quelques petites choses qu'on a tenu à organiser ou pas et qui se sont un peu démarquées de ce qu'on a pu voir autour de nous. Déjà on n'était pas nombreux on était vraiment vraiment pas nombreux au vin d'honneur et à la cérémonie à la mairie on devait être 60 ou 70 personnes et puis ensuite au repas on était une trentaine à table donc c'était un petit mariage avec le recul je ne regrette pas du tout je dis je mais voilà si Quentin était dans la vidéo vraiment on partage le même avis à ce sujet là je ne regrette pas parce que toutes les personnes qui étaient invitées il y a 6 ans sont encore dans nos vies aujourd'hui et si elles ne sont plus dans nos vies elles étaient très importantes à cette époque là je pense notamment aux collègues voilà moi toutes mes collègues quasiment enfin toutes celles qui ont pu venir parce qu'il y en a pas mal qui étaient au travail aussi étaient là pour Quentin c'était la même chose depuis on a chacun changé de travail donc ces gens là on les revoit peut-être moins au quotidien mais moins à l'époque et puis pour Quentin aussi c'était très important qu'ils soient là parce que ben voilà ce sont des gens qui partageaient notre quotidien au travail et on était vraiment vraiment content qu'ils soient là donc c'était vraiment c'était très chouette et si je devais refaire une cérémonie aujourd'hui je referais vraiment tout pareil ensuite au niveau du milieu d'organisation on avait choisi un restaurant au bord du lac d'Annecy il se trouve que ce restaurant a fermé il a été racheté et le concept a complètement changé donc c'est un restaurant qui s'appelait l'Auberge de l'Etrase à Sevrier qui depuis a été racheté et s'appelle l'Hôtel Restaurant parce que ça fait hôtel et restaurant Black Bass qui est parti sur un autre concept beaucoup plus c'est un restaurant assez traditionnel où on mangeait de la cuisine française voilà nous c'est ce qu'on voulait à l'époque je crois qu'aujourd'hui c'est devenu un peu plus bar, lounge, mixologie il y a un spa à l'époque il n'y avait pas de spa enfin ça a beaucoup beaucoup changé aucun regret parce qu'en fait être au bord du lac d'Annecy pour nous c'était un cadre magnifique c'était un cadre dont on rêvait parce qu'on s'est connus ici parce que c'est un lieu qui est chargé d'histoire pour nous parce que l'environnement était magnifique il faisait extrêmement beau ce jour là il est extrêmement chaud aussi on a frôlé les 36-37 degrés alors qu'on s'est mariés au tout début du mois de juin et que justement on avait choisi cette date pour se dire on se marie pas au coeur de l'été comme ça on crèvera pas de chaud bon ça c'est raté mais peu importe il faisait très très beau c'était juste l'essentiel donc pas de regret pour le lieu parce que c'était pas juste un restaurant c'était vraiment cet endroit hyper symbolique et puis pour notamment une partie de ma famille qui n'est pas originaire d'ici c'était très chouette aussi de pouvoir leur permettre d'être dans ce cadre magnifique on a des photos incroyables je vais pas vous les faire défiler sur l'écran mais je vous mettrai en barre d'infos l'article de blog où j'ai répertorié toutes les photos du jour J on a des photos sur un ponton en plus un moment il y a des niages qui sont arrivés et puis il y a eu l'orage plus tard dans la soirée donc ça donnait une sorte de clair obscur un peu mystérieux mais les photos étaient vraiment ravissantes alors faire le choix d'organiser le repas le vin d'honneur au même endroit pour nous c'était très bien parce qu'on a pas eu besoin de se déplacer entre les deux lieux et je sais que parfois certaines personnes peuvent se poser la question est-ce que c'est pas gênant qu'une partie des personnes soit invitée uniquement au vin d'honneur puis une autre partie au repas nous ça a pas du tout posé de problème il y avait un long laps de temps entre les deux alors je me souviens plus des horaires mais je crois qu'on était au vin d'honneur sur l'écoute 16h30-17h et le repas a commencé à 20h et en fait les gens qui sont invités au repas ne restent pas jusqu'à 20h-1-2 quand on arrive sur l'écoute 19h-19h30 les gens partent spontanément et voilà il n'y a pas eu ce moment de flottement un peu étrange où on dit bah on va passer à la table et puis il y a une partie qui vient pas voilà je sais que c'est une question qu'on peut se poser enfin moi je me posais cette question là à l'époque au moment de l'organisation et voilà sachez qu'en tout cas de notre côté ça n'a pas posé de problème on a tout organisé nous-mêmes le repas, la déco les fleurs les vins etc vu qu'on était dans un restaurant il n'y avait pas de traiteur à commander pas de table pas de chaise donc niveau logistique c'était très simple on était en plus de ça pas très nombreux donc vraiment moi je ne me serais pas vue prendre quelqu'un pour organiser ça puis ça nous faisait plaisir tout simplement de gérer chaque petit détail le groupe de musique qui était là au vin d'honneur les fleurs sur les tables les compositions florales etc c'était moi j'ai bien aimé ces étapes là je peux me douter que si on commence à inviter 300 personnes qu'on a 1000 intervenants différents qu'il faut une société pour les chaises une société pour la vaisselle voilà je peux tout à fait imaginer qu'on puisse envisager justement de de déléguer un peu tout ça peut-être à un wedding planner ou autre nous de notre côté on n'a pas du tout souffert l'organisation moi je ne suis pas arrivée dans cette période de stress extrême que j'ai pu voir avec des personnes de mon entourage où justement l'organisation prend le pas sur la vie perso et puis qu'on arrive à son mariage complètement en axe et puis que voilà on n'a même pas vraiment la possibilité de profiter du jour J pour nous c'était vraiment très très bien comme ça ça nous permettait de maîtriser entre guillemets les éléments mais une fois que la cérémonie était lancée je pense que j'ai délégué deux petites choses en disant par exemple je ne sais pas je n'ai pas du tout le souvenir mais j'ai peut-être dit genre à ma belle-mère vous ferez bien gaffe que telle personne fasse telle chose et puis voilà j'ai dispatché quelques tout petits rôles comme ça le jour J mais rien de plus organiser ça dans un restaurant c'était aussi une certaine tranquillité d'esprit alors je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas le faire si on a 100 200 invités déjà parce que le restaurant n'aura probablement pas la possibilité d'accueillir tout le monde et puis parce qu'on arrive sur des tarifs qui sont élevés mais justement nous l'idée c'était d'inviter moins de monde et puis de très 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 bien manger d'être dans un beau restaurant dans un beau cadre etc ce qui était chouette c'est que moi en termes de charge mentale je me disais je sais pas par exemple on a mis du foie gras en entrée si ce jour là il y a un problème avec le foie gras on est dans un restaurant donc de toute façon il y a forcément quelque chose qui sortira des cuisines donc c'était très rassurant de savoir que tout était sur place l'équipe les points de cuisson le service les tables etc il n'y a pas grand chose qui peut vraiment échapper à l'organisation prévue ce jour là donc c'était très confortable y compris pour le choix des vins tout ça tout était très cohérent et on a vraiment vraiment pu profiter du jour J beaucoup de personnes vous diront si vous allez vous marier tu verras ça passe à toute allure t'as pas le temps de parler à tout le monde moi j'en ai un souvenir encore bien ancré où vraiment j'ai la sensation d'avoir discuté avec tout le monde alors j'ai essayé d'accorder plus de temps pour les personnes qui avaient fait de la route que je vois moins souvent donc j'ai peut-être été moins proche de mes collègues par exemple que je voyais tous les jours et encore j'ai le souvenir d'avoir discuté longuement avec elles mais j'ai vraiment la sensation d'avoir pu passer un moment vraiment privilégié avec chacune des personnes et c'était vraiment chouette au niveau du choix des invités il faut savoir que quand Quentin et moi on s'est mariés en 2015 on était déjà ensemble depuis 2004 donc ça faisait 11 ans qu'on se connaissait on n'a pas eu du tout de difficulté à aller l'un vers la famille de l'autre ou vers les proches de l'autre parce qu'en fait en 11 ans on s'était forcément croisés d'une façon ou d'une autre hormis quelques toutes petites exceptions pour un de mes cousins qui habite à l'autre bout de la France que Quentin avait dû voir une ou deux fois d'ailleurs un cousin éloigné mais sinon c'était très simple de se mélanger et j'ai plein de photos de la soirée ça j'ai découvert surtout après justement en regardant les photos et ça m'a beaucoup touchée de voir par exemple une de mes collègues discuter avec ce fameux cousin un collègue de Quentin discuter avec mes parents et je ne sais pas je ne peux pas forcément me dire que j'ai vu ça dans d'autres mariages parce que je ne peux pas y faire attention parce que je ne connais pas tous les protagonistes mais pour moi c'était vraiment très touchant que les mondes se mélangent en fait mais même pas uniquement que les familles vraiment les collègues avec les familles c'était très touchant quand vous organisez votre mariage il y a un conflit qui est assez qui est assez récurrent qui est assez fréquent c'est au niveau de l'organisation parfois les parents ont envie de mettre leur grain de sel ils peuvent le réclamer ou en tout cas fortement insister notamment quand il y a une question de financer le mariage des enfants etc alors ça ça dépend complètement des modes d'organisation des familles etc nous nos parents ont tenu quand même à fournir une somme d'argent pour nous aider ce jour là on a financé vraiment une très très grosse partie du budget parce qu'en fait on avait décidé tout simplement de faire les choses comme on l'entendait et en acceptant la somme d'argent de nos parents c'était aussi difficile après de leur refuser de remettre leur petite touche personnelle dans ce qu'ils voulaient ça a quand même généré quelques conflits alors on n'est pas du tout partis au clash il n'y a pas eu de larmes rien du tout mais c'est vrai que c'est compliqué de tenir tête et de vraiment organiser sa cérémonie comme on l'entend et puis de ménager un peu la chèvre et le chou que tout le monde soit content mais qu'à la fois on puisse quand même rester fidèle à ses valeurs donc nous on a eu un comportement je vais le dire assez égoïste vraiment on voulait un mariage qui nous ressemble donc on n'a pas eu de piste de danse parce qu'on n'aimait pas danser donc on avait vraiment fait les choses comme on le souhaitait moi je n'ai pas eu de grand voile je n'ai pas eu une entrée complètement spectaculaire à la mairie je voulais quelque chose de très simple sans chichi on n'a même pas eu de musique d'entrée on n'a pas fait de discours voilà c'était peut-être un mariage je pense vu de l'extérieur qui était un peu surprenant un peu déroutant mais vraiment peu importe parce que 6 ans après si je devais réorganiser notre mariage je ferais vraiment tout pareil je ne vois même pas ce que je changerais vraiment même ma robe aujourd'hui je crois que je me remarierais dans la même robe parce que vraiment elle était je ne dis pas que c'était la plus belle mais vraiment elle me correspondait parfaitement elle était élégante tout en étant simple elle n'était pas too much il n'y avait pas trop de paillettes parce que moi ce n'est pas trop quelque chose dans lequel je suis à l'aise elle était extrêmement confortable ce qui est très important pour moi je me suis mariée en ballerine alors qu'on dit toujours qu'il faut se marier en talon voilà on n'en a fait vraiment qu'à notre tête mais avec le recul je suis vraiment super heureuse de l'avoir fait et puis je ne peux pas m'empêcher de me projeter et de me dire que le jour où Inès se mariera si elle souhaite se marier je vais vraiment l'inciter à faire son mariage comme elle l'entend parce qu'en fait on a chacun notre moment il faut un peu rebattre les cartes maintenant on a chacun le moment où on se marie j'ai dit à mes parents vous vous avez vu votre mariage vous l'avez fait comme vous vouliez alors peut-être avec l'influence de leurs propres parents j'en sais rien mais aujourd'hui c'est notre jour c'est notre tour et puis vraiment on va le faire comme on l'entend donc de ce côté là aucun regret vraiment d'avoir fait comme on le souhaitait en admettant peut-être qu'il y a des gens qui se sont rendus à notre mariage et qui en partant se sont dit ouais c'était peut-être pas dingue mais vraiment peu importe et à l'inverse comme je vous disais nous on s'est rendus à des mariages qui n'avaient aucun rapport avec le nôtre où juste on s'est dit mais ils ont l'air tellement heureux ils sont tellement en symbiose ils ont tellement l'air d'être dans leur élément typiquement ces fameuses danses les pistes de danse voilà moi c'est un truc ça me dépasse complètement parce que je n'aime pas danser et puis alors être le centre de l'attention sur une piste de danse devant du monde c'est une horreur mais j'ai vu des jeunes mariés ouvrir le bal et j'ai trouvé ça d'une émotion dingue donc vraiment tous les cas de figure sont possibles et l'essentiel ça sera le mot de la fin c'est vraiment que le mariage vous ressemble j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas mais allez bien voir ces différents contenus dont je vous parle parce que je pense que je réponds à un maximum de questions à l'intérieur je vous embrasse et je vous dis à très bientôt